Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 stress d'horreur vrais Comme d'habitude petit disclaimer, les histoires peuvent parfois être gores et pas adaptées aux âmes sensibles C'est pourquoi la vidéo n'est pas interdite mais elle est quand même déconseillée au moins de 16 ans Putain y'a vraiment un vent de bâtard d'or Je sais pas si vous aussi vous l'avez mais chez moi ça fait 3 jours y'a un vent les gars C'est à dire que le soir je me réveille j'entends le vent et je me dis c'est pas possible dans 5 minutes je suis dans les nuages Durant la nuit je vais y croiser un bruit mais c'est pas possible Bon vous savez comment ça fonctionne à présent mais bon pour ceux qui viennent de nous rejoindre Déjà bienvenue à vous, on pète le champagne, mettez la cloche, abonnez-vous Je vais vous faire découvrir 5 objets qui auront une place importante dans chacun des threads Sans plus attendre je vous propose de passer directement à la première histoire Bonne vidéo à tous La première histoire commence en 1986 d'une manière assez tragique Puisque Jessica et Annie qui sont deux soeurs perdent brutalement leur maman alors qu'elles ne sont encore que de jeunes adolescentes Elles vivent désormais seules avec leur père Brian et celui-ci qui travaillait déjà beaucoup avant la disparition de sa femme Doit redoubler d'efforts afin de subvenir aux besoins de sa famille Jessica et Annie se retrouvent alors livrées à elles-mêmes la majorité du temps Et restent donc seules à la maison étant donné que leur père travaille de jour comme de nuit Et c'est justement lors d'une de ces soirées où elles sont seules chez elles Que les deux soeurs décident de faire quelque chose que tout le monde a déjà testé au moins une fois dans sa vie Et je ne parle pas d'essayer d'envaler sa cousine Quoi ? Personne n'essayait ? Mais bien d'essayer de parler avec les esprits Ce qui est bien plus légal Cette nuit là elles sortent une planche du Ouija Dans le but d'entrer peut-être en contact avec leur mère récemment décédée Elles nous disent qu'elles n'espèrent pas grand chose Et qu'au final c'est plus pour contrer le manque et le deuil qu'elles le font Et non pas vraiment d'attente particulière Faut savoir que lorsqu'on utilise ce genre d'objet Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas Il y a des règles à respecter Comme par exemple de demander à l'esprit de terminer la conversation Et qu'ils ne nous suivent pas avant de partir C'est pour éviter du coup de garder un passage ouvert entre nos deux mondes Malheureusement elles n'étaient pas au courant qu'il y avait une manière de procéder Et elles y sont donc allées totalement en talent Et sans chercher une seconde à respecter quoi que ce soit Elles se retrouvent donc en pleine soirée dans leur sous-sol Et commencent leur séance de Ouija Ce que vous venez d'entendre C'est la voix de Annie Qui essaie d'interpeller sa mère Après une heure sans réponse apparente Les deux sœurs décident de ranger la planche Sans forcément être déçues Puisque même si elles n'ont eu aucun résultat Le fait de pouvoir dire à voix haute leurs sentiments Les a quand même pas mal aidés Et allégés un certain poids Elles finissent leur soirée en regardant la télé Et vont se coucher Elles sont toutes les deux dans leurs chambres respectives Chacune dans son lit Le sommeil les emporte doucement Lorsque le silence de la maison est brutalement brisé Par des bruits répétés Qui ressemblent à quelqu'un qui toque sur les murs Annie se lève alors de son lit Et va voir Jessica Forcément elle ressorte d'une séance de Ouija La conclusion est donc toute trouvée Il y a un fantôme dans la maison Où un esprit au moins quelque chose de paranormal Serait présent avec elle Toi aussi tu entends des bruits Oui j'entends toquer sur le mur Je crois que c'est maman Elle nous a répondu Elle est avec nous Lorsque leur père rentre à la maison Les filles ne sont toujours pas au lit Et elles courent pour lui expliquer l'expérience qu'elles viennent de vivre En limite heureuse d'avoir pu communiquer avec leur mère Brian se sent en limite attristé par la nouvelle Parce que lui il y croit pas une seconde Et il sait qu'en fait ces filles elles sont tellement tristes Que ces histoires de fantômes ne sont qu'une manière de faire leur deuil Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison Qu'il ne s'inquiète absolument pas des bruits Soit disant entendus par ces filles durant la nuit Et leur dit juste que maman vais sur nous Et les envoie se coucher Faut savoir que durant les nuits qui vont suivre Les filles vont être fréquemment réveillées par des bruits sur les murs Provenant de leur chambre Mais à chaque fois qu'elles appellent Brian pour venir vérifier Les bruits s'arrêtent C'est une situation qui commence à devenir un peu compliquée Parce que les filles réveillent leur père chaque nuit Et que Brian y travaille énormément Il a donc besoin de ces quelques heures de repos Mais c'est aussi dérangeant pour les filles Qui ne dorment plus à cause des bruits étranges Qu'elles semblent entendre dans leur chambre Et d'ailleurs ce sont les seules à les entendre ces bruits Il y a autre chose de très bizarre qui se passe en ce moment dans la maison Chaque fois que Brian revient du travail Des objets semblent avoir été déplacés Et bien sûr lorsqu'ils demandent à ces filles Pourquoi elles changent des choses de place Elles répondent naturellement qu'elles n'y sont pour rien Et que c'est leur maman qui fait bouger ces objets Situation très compliquée Puisqu'évidemment pour Brian Il n'y a pas de fantôme dans la maison Et c'est sûr à 200% que c'est Jessica et Annie Qui sont à l'origine de ces déplacements Mais d'un autre côté Qu'est-ce que vous voulez dire à deux adolescents Qui au final ne font rien de mal A part essayer de retrouver un certain contact Quel qu'il soit avec leur mère Néanmoins vous allez voir que tout va rapidement basculer Le jour où Brian Voyant que des objets avaient encore changé de place Décide de mettre un gros stop à cette situation Il explique à ses filles Que leur maman n'est plus là Que changer des objets de place Ou faire des bruits Ne fera pas passer le deuil Et que ce n'est pas une manière saine de le faire Et il leur dit aussi que si elles continuent Il va devoir les amener voir un psychologue Afin de les aider à surmonter cette étape Et cette discussion énerve énormément les deux sœurs Puisqu'elles soutiennent qu'elles n'y sont pour rien Et que vraiment c'est pas elles Qui touchent à quoi que ce soit dans la maison Jessica et Annie prennent rapidement peur Puisque pour elles Ce n'est pas l'esprit de leur mère qu'elles ont laissé entrer C'est un démon Un esprit malsain Puisque leur maman n'aurait jamais continué A déplacer des objets Si elle avait vu que ça mettait ensuite Jessica et Annie Dans le pétrin Et que ça énervait Brian Les jours suivants Les deux sœurs ne se sentent plus du tout A l'aise chez elles Maintenant qu'elles pensent qu'un esprit diabolique Entre leur maison Elles y restent le moins possible En gros elles ont la trouille de leur propre baraque Quelques jours après Jessica et Annie sont encore une fois Seules chez elles Et cette fois-ci Elles entendent du bruit Qui provient de la cuisine Certes elles sont terrifiées Puisque leur père est toujours au travail Et qu'il n'y a personne en bas Mais elles décident de prendre leur courage A deux mains Et de descendre Il y en a marre qu'on ne croit pas On va aller dans la cuisine Et confronter le fantôme Et lui dire de nous laisser tranquille Jessica et Annie Comme promis Descendent des escaliers Et les bruits s'arrêtent Sans grand étonnement Mais il n'y a personne en bas Elles se sentent un peu bêtes D'avoir vraiment cru Qu'elles allaient voir un esprit Et discuter avec Et même le chasser de la maison Et en remontant Elles remarquent quelque chose Qui leur glace le sang Parce que sur le mur Qui descend à la cave Il y a écrit Une grosse phrase rouge Probablement avec du feutre Ou du ketchup Comme Find me I'm in the closet Toujours dans l'idée Qu'un esprit malveillant Entre les lieux Elles prennent peur Et s'enfuient de leur propre maison Terrifiées par ce qu'elles viennent de voir Comme vous vous en doutez Leur père n'est pas présent En ce moment là Les deux filles Vont alors se réfugier Chez leur voisin Qui leur dit de rester avec eux Le temps que le père rentre Lorsque Brian arrive Jessica et Annie Se précipitent à l'extérieur Pour lui expliquer la situation Et forcément Il n'est pas très content Il leur dit d'abord Bon les bruits dans vos chambres Après il y a les objets Qui changent de place Et maintenant Vous dégradez les murs de la maison Faut que ça cesse tout ça Les filles Vous pouvez plus continuer A vivre comme ça Six semaines passent Durant lesquelles Jessica et Annie Sont prises en charge Par un psychologue Et les bruits Semblent s'arrêter Plus aucun objet n'a changé de place La thérapie semble donc Bien fonctionner Néanmoins Leur repos ne sera Que de courte durée Puisqu'une nuit Le silence de la maison Est encore perturbé Par des coups Qui retentissent Depuis une pièce de la maison Jessica et Annie Décident encore une fois D'aller voir Et retrouve sur le mur Écrit à nouveau Come find me I'm in the closet Encore une fois Les deux sœurs S'enfuient en courant de la maison Se réfugiant à nouveau Chez leur voisin En rentrant Brian voit ses filles Complètement affolées Et comprend qu'il s'est encore produit Quelque chose dans la maison Mais cette fois-ci C'en est trop pour lui Il demande aux filles De rester chez son voisin Et décide d'aller lui-même Vérifier chaque pièce De sa maison Pour prouver à ses filles Qu'il n'y a pas d'esprit Et que c'est elles Qui font toutes ces bêtises Il pousse alors la porte d'entrée Et c'est là qu'il comprend Qu'il a fait une grosse erreur Ce qu'il voit C'est son salon Complètement sans dessus dessous Il se dit alors au fond de lui Merde C'est pas mes filles Qui ont fait ça Il y a effectivement Quelqu'un dans la maison Brian se déplace alors Doucement dans les pièces Prêt à se faire sauter dessus Par un inconnu Il remarque alors Le message sur le mur Qui disait Come find me I'm in the closet Et il décide De s'y rendre dans cette armoire Il arrive dans l'une des chambres De ses filles Et devant lui Il y a un mec Habillé en robe Mais pas n'importe laquelle La robe de la femme De Brian Qu'elle portait peu de temps Avant de décéder Et dans ses mains Il a une hache L'homme se jette sur Brian Brian qui a beaucoup de chance Ce jour là Puisqu'il arrive à esquiver son coup Qui l'aurait probablement Condamné sur place Il arrive aussi A prendre la hache de l'homme Qui Prit au dépourvu Prend la fuite Sans qu'on puisse le rattraper Brian demande Immédiatement aux filles De retourner chez son voisin Et de s'enfermer Et d'appeler la police Qui viennent d'ailleurs Rapidement sur les lieux A l'heure où ils arrivent Ils constatent l'état De la maison de Brian Et lui disent Qu'il n'y a aucun doute Et que cet homme Vivait bel et bien Chez eux Depuis des mois Mais sans information Sur son identité Il risque de ne jamais Le retrouver Néanmoins Des patrouilles de police Restent autour de sa maison Et font des rondes Jour et nuit Afin d'assurer leur protection Et pourtant Vous allez voir Que leur cauchemar Est loin d'être terminé Un soir Lorsque Brian rentre du travail Il remarque Que la lumière D'une de ses pièces Est allumée C'est étrange Puisque certes Les policiers patrouillent Souvent autour de sa maison Mais personne ne l'a prévenu Qu'ils entreraient Aussi fouiller les pièces C'est alors Qu'une ombre Se dessine à la fenêtre Et Brian comprend alors Que ce n'est pas du tout Un policier Qui est rentré chez lui Devant sa fenêtre Il y a un homme Portant une robe Qui le regarde Faut savoir qu'à ce moment là Plus personne ne vit Dans la maison Depuis des jours Les filles et Brian Dorment chez leur voisin Ou chez de la famille Et la police Encercle rapidement Le bâtiment Avant de se décider A entrer A l'intérieur Les affaires sont complètement renversées Les murs sont remplis De phrases écrites en rouge Et il y a des pièces De centimes Collées avec de la glue Partout sur le plafond Le plus flippant C'est que la maison Est totalement vide Impossible de mettre La main sur l'homme Qui était pourtant Devant la fenêtre Quelques minutes plus tôt L'un des policiers Qui était dans la cave A ce moment là Remarque alors Une planche de bois Au niveau du sol Il retire alors Cette planche Et il découvre une entrée Les policiers Rampent alors dans ce trou Et après quelques mètres Il se retrouve entre les parois des murs En fait c'est un espèce de labyrinthe Très étroit Mais un humain normal Peut tout à fait s'y balader Dans toute la maison Il peut aller entre les murs Et l'isolation Sans être vu D'ailleurs il remarque Qu'il y a des petits trous Dans les murs Précisément aux chambres De Jessica Et Annie Dans toute cette galerie secrète Les policiers tombent Sur un jeune homme Nommé Danny Laplante Celui-ci était en fait Sorti avec Annie Quelques mois Mais n'ayant pas supporté Leur séparation Il s'est alors Introduit dans leur maison A trouver ce passage secret Et a élu domicile Dans les murs De leur maison Où il y a vécu Pendant des mois C'est évidemment lui Qui frappait durant la nuit Qui écrivait des phrases au mur Et qui déplaçait des objets Durant la journée Mais il regardait aussi Annie Au travers des petits trous Qu'il avait percés Dans les murs Et il faut savoir Que Danny Après avoir été relâché Deviendra très célèbre Pour être tout simplement Entré par effraction Dans une maison Avant de massacrer Quasiment Toute une famille C'est une drôle de manière De se faire connaître Mais c'est peut-être Un peu plus direct Que devenir youtubeur J'espère que cette histoire Vous aura plu Moi je trouvais que c'était sympa D'avoir un espèce de pont Entre le paranormal Et un espèce de truc Style tueur en série Un peu dérangé En tout cas j'espère que L'histoire vous aura plu Et on passe directement A la deuxième histoire La prochaine histoire J'ai deux disclaimers à faire Avant de vous la raconter Premièrement Si vous avez peur D'être enfermé Ou confiné Dans des endroits clos Elle risque de vous mettre Mal à l'aise Et deuxièmement Si vous entendez Des bruits étranges Venir de chez votre voisin Vous appelez la police S'il vous plaît Nous sommes en 2004 Et les policiers S'arrêtent devant Un petit bungalow En briques Dans la petite ville De Murrow en Angleterre Ils ont été appelés Par une voisine Qui se plaignait D'entendre des bruits Qui s'apparaissaient A quelqu'un Qui creuse depuis des jours Et ces sons Ils proviennent Directement de chez son voisin Qu'elle n'a plus vu sortir Depuis que les bruits Ont commencé Tout d'abord Les policiers Tendent l'oreille Pour voir si Effectivement Eux aussi entendent Un bruit dérangeant Sauf que rien La maison Elle est plongée Dans le silence Il toque alors A cette fameuse maison Mais celle-ci Semble être complètement vide Il décide d'essayer D'ouvrir la porte Et remarque Qu'elle est déverrouillée C'est pas habituel Surtout quand Il n'y a personne A la maison Il crie le nom Du propriétaire Mais encore une fois Personne ne répond Ils ouvrent alors La porte au complet Et remarquent immédiatement Que quelque chose Ne va pas Le sol est entièrement Inondé de plusieurs centimètres Et une fuite d'eau Semble venir Du fond de la maison Si cette information Parait à première vue Assez anodine Vous verrez par la suite Qu'elle est en fait Très importante Encore une fois Les policiers appellent Le propriétaire Mais à part le bruit De l'eau qui coule sur le plancher Le bâtiment est plongé Dans un silence De mort Les deux policiers Avancent dans la maison Et à présent Ils sont persuadés Que quelque chose Ne tourne pas rond Et après quelques minutes De recherches Leur visite se transforme En un véritable cauchemar Pour comprendre Ce qui s'est passé ce jour là Il faut remonter Deux mois en arrière A cette époque Ronald Mclagish Le propriétaire de ce bungalow Se sépare de sa petite amie Ce passage de sa vie Le fera rapidement tomber En dépression D'autant plus Qu'il a pas mal De problèmes de santé Tels que de l'asthme Des problèmes de foie Et une fragilité générale Pendant 6 semaines Il reste dans son lit A déprimer Ne fait plus rien de sa vie A part manger Et dormir Après cette sombre période Soit deux semaines Avant que deux officiers Entrent chez lui Et retrouvent sa propriété inondée Ronald se lève un matin Et décide de reprendre Sa vie en main Et sa première étape Est de ranger De fond en comble Son bungalow Qui jusqu'à maintenant Était dans un état lamentable Pire que ma chambre Il y a particulièrement Un endroit Qui souhaite nettoyer Au plus vite C'est son armoire En effet Celle-ci est remplie D'affaires appartenant A son ex petit ami Et pour passer à autre chose Ronald décide De s'armer de 5 poubelles Et de viter intégralement Cette armoire Au moment où notre ami Jette les derniers vêtements De son ex Il entend soudainement Un bruit de craquement Derrière lui Un peu comme si le sol S'affaissait Sous le poids de quelqu'un Qui marcherait doucement Derrière lui Il faut savoir Qu'à ce moment de l'histoire Ronald est donc Dans son armoire Pour récupérer les dernières affaires Donc il est à l'intérieur De l'armoire Et c'est précisément A ce moment là Que la porte de l'armoire Se ferme violemment Ronald se retrouve alors Coincé Dans son armoire Dans le noir total Son premier réflexe C'est bien évidemment D'essayer d'ouvrir la porte Mais il n'y a pas moyen Celle-ci est verrouillée De l'extérieur Il frappe alors De toutes ses forces Et crie à l'aide Mais après quelques minutes Il se rend à l'évidence Ronald est coincé Debout dans cette armoire De 2 mètres de haut Mais de seulement 60 cm de large Confiné dans la pénombre Et personne ne viendra l'aider Après plusieurs heures enfermées Ronald prend conscience Que s'il ne fait pas Rapidement quelque chose Pour sortir Cette armoire deviendra Son tombeau Au dessus de sa tête Il remarque Deux vieux tuyaux Qui passent au plafond Dans l'armoire On va pas s'attarder Sur le choix du plombier A ce moment là Qui a décidé de foutre Les canalisations Dans l'armoire Mais Ronald il est bien content Parce qu'il se dit Que s'il arrive à casser Un de ces tuyaux Il peut défoncer la porte De son armoire En tapant dessus Ou même frapper Contre les canalisations S'en aperçoivent Sauf que gros problème Lorsque Ronald arrache Cette canalisation Ce qu'il ne savait pas C'est qu'il s'agissait De l'arrivée d'eau A ce moment là Des litres d'eau glacée Rentre dans l'armoire Et forcément Etant dans une place Très confinée Ronald n'a aucun moyen De se couvrir le visage Ou d'échapper A l'eau très froide Qui se déverse sur lui Les jours qui suivent Ce cauchemar Deviendra alors Son quotidien A bout de souffle Et de force Ronald n'abandonne pas Pour autant Puisqu'il tente Encore et toujours De son sortir Et de frapper Et la porte de l'armoire Avec l'espoir Que l'un des deux Cèdera à un moment donné Et un autre problème Qu'on n'imagine pas Forcément Avant de se retrouver Dans cette situation C'est que la peau N'est pas faite Pour être immergée Constamment dans l'eau Et surtout Pendant plusieurs jours Il arrive donc A un phénomène Pas très ragoûtant Qui est que Lorsque la peau Est en contact Avec l'eau sans arrêt Elle commence à se détacher On observe donc Des petites crevasses S'ouvrir sur son visage Et des lambeaux Entiers de peau Se détacher Et tomber N'ayant alors Quasiment plus de peau Et sans énergie Après une semaine Coincée dans cette armoire Plongée en continu Sous des jets d'eau Incessants et glacés Ronald se rend à l'évidence Ce petit endroit Sombre et claustrophobique Deviendra bientôt Son tombeau Il s'adosse alors Dans un coin de l'armoire Ferme les yeux Et se laisse mourir Et d'ailleurs Le pire dans cette histoire C'est que la voisine De Ronald Rapportera à la police Avoir entendu des bruits Pendant des semaines Chez Ronald Ainsi que des cris Mais a décidé De ne pas prévenir la police Puisqu'elle a jugé Que ce n'était pas de ses affaires Et c'est uniquement Lorsque les bruits Ont cessé Qu'elle décida finalement De faire venir Deux officiers Qui retrouveront Ronald décédé Et rongé par l'humidité Comme quoi Si jamais quelque chose Vous paraît suspect Ou inhabituel Chez vos voisins S'il vous plaît Prenez des nouvelles Appelez quelqu'un Mais ne restez jamais Les bras croisés Parce que ce sont des gens Qui habitent à côté de vous A longueur de journée Et peut-être qu'un jour Vous pourriez même Leur sauver la vie Après en France Et peut-être en Europe En général Je trouve qu'on a Beaucoup plus cette relation Avec le voisinage Genre c'est des lumières suspectes Ou si on part en voyage On donne les clés aux voisins Ou on les prévient Du moins peut-être Dans les villages Ou dans les petites villes Parce que c'est vrai Que dans d'autres parties du monde Ils s'en battent les reins J'ai l'impression D'ailleurs pour ceux Qui se demandent Qui a enfermé Ronald Dans son armoire On a trouvé le coupable Et il s'agit tout simplement Du putain de hasard En fait il avait une énorme garde-robe Juste en face de son armoire Et lorsqu'il finissait De jeter les dernières affaires De son ex Sa garde-robe Avec peut-être Les vibrations du sol Ou juste pas de bol du tout S'est penchée Et s'est écroulée Contre l'armoire Fermant alors la porte Et enfermant Ronald A l'intérieur Et si la porte Était si dure à ouvrir C'est pas qu'elle était verrouillée C'est juste qu'il y avait La garde-robe de Milton Posée juste à côté Et donc clairement Le destin a condamné Notre pauvre ami De la pire des manières Petite histoire Qui pourrait clairement Faire un scénario De destination finale Et nous passons A présent A la prochaine histoire Le prochain thread d'horreur A été trouvé sur reddit Et nous est raconté Par Sarah A ce moment Elle avait 12 ans Et nous dit Qu'elle était seule Avec sa grande soeur Pour le week-end Sarah nous dit Qu'elle attendait Une amie nommée Daphné Pour qu'elle vienne la chercher Et qu'elle passe la soirée ensemble C'est alors que quelqu'un Toque à la porte Et Sarah est vite déçue Puisqu'en fait Ce n'est pas son amie Qui vient la chercher Derrière la porte C'est un homme Avec un presse-pareil Il demande à Sarah D'ouvrir la porte Puisqu'il a besoin D'avoir accès A leur compteur à gaz Complètement déçue Elle lui répond simplement Vas-y fais ce que t'as fait En fait On s'en bat un peu les reins Elle lui dit Qu'elle n'avait pas remarqué Sur le moment Mais l'homme Ne portait pas spécialement De vêtements de la commune Ou même de bleu de travail Il avait simplement Un t-shirt violet Et vert rayé Et un jeans Sarah lui ouvre la porte Et celui-ci hante Et montre directement A l'étage Pour aller dans la chambre De Sarah A ce même moment La grande soeur de Sarah Descend les escaliers Et lui dit Ah Daphne est arrivée Pourquoi son père Monte dans ta chambre Sarah toujours énervée Que Daphne soit en retard Il lui répond alors Non c'est pas son père Daphne n'est toujours pas là La grande soeur de Sarah Se demande alors C'est qui lui Et Sarah répond simplement Bah en fait C'est le mec qui vient vérifier Les compteurs à gaz Sa soeur descend alors L'escalier Et prend la main de Sarah Et sort dans le jardin En lui mettant La main devant la bouche Elle regarde alors Sarah Et lui dit Notre compteur à gaz Est à l'extérieur Elles comprennent alors Toutes les deux Qui la fera parier Que l'homme qui est entré Chez elle N'est absolument pas Un technicien Cette histoire s'est passée Dans les années 60 Et à ce moment Personne n'avait De téléphone portable Le seul moyen D'appeler la police Était donc De retourner Dans la maison Et du coup De leur téléphoner Depuis la ligne fixe Du salon Chose extrêmement risquée Puisque l'homme Est toujours à l'intérieur La grande soeur de Sarah A alors un éclair de génie Et elle voit un homme Passer devant chez elle Et décide de faire Comme si cet inconnu Était son père Elle interpelle alors Et lui dit Hey papa t'es déjà rentré Ca tombe bien Y'a un technicien de la ville Qui s'occupe des compteurs à gaz Dans la chambre de Sarah Forcément L'homme ne comprend absolument Pas ce qui lui arrive Et il répond alors Mais de quoi tu parles ? Comprenant que quelque chose Ne tourne pas rond Il décide de rester Et leur demande discrètement Si tout va bien Et s'il faut qu'il reste avec elle Le temps que leurs parents Soient rentrés C'est à ce moment Que l'homme au t-shirt rayé Sort de la maison rapidement Monte dans sa voiture Et se casse Sarah et sa grande soeur Cours S'enferment dans la maison Et verrouille toutes les portes Les deux soeurs décident De ne rien dire à personne Par peur de se faire engueuler Par leurs parents Pour avoir laissé un inconnu Entrer Alors qu'elles étaient censées Laissez rentrer personne Sauf que quelques semaines plus tard Une jeune fille De leur âge Disparait Et le mode opératoire Est exactement le même Un homme au t-shirt violet Et vert rayé Est entré pour soi-disant Lire le compteur à gaz Avant de kidnapper la jeune fille Qui était malheureusement Restée seule chez elle Se rendant compte Qu'elle pourrait aider A faire avancer l'enquête Elles décidèrent finalement D'en parler à la police Afin de pouvoir aider A retrouver la jeune fille La jeune fille Qui sera d'ailleurs retrouvée Elle a été enfermée Pendant plusieurs jours Chez cet homme Avant d'être brûlée vivante Et retrouvée Carbonisée Et sans vie Peu temps après L'homme ne sera Jamais retrouvé Mais l'histoire se passant Dans les années 60 Il la fera parier Qu'il ne soit plus de ce monde Histoire extrêmement courte Mais que j'aime trop Juste pour le retournement Avec le compteur à gaz Il est trop stylé Bon maintenant On va passer sur une histoire Qui est beaucoup plus dense Beaucoup plus gore aussi Et si vous êtes prêts Alors on est parti Pour la prochaine histoire Comme je le disais Dans cette histoire On va rentrer dans des détails Pas forcément ragoûtants Donc il n'est pas trop tard Pour partir Mais comme je vous connais Que je sais très bien Qu'il n'y en a pas un seul Qui a quitté la vidéo Parce que vous en battez les couilles Vous allez regarder A vos risques et périls Tout commence avec Robert Il se voit un jour Léguer la ferme de cochons De ses parents Qui étaient dans le business De la viande Qui viennent malheureusement De décéder Robert et son frère Tendent pendant plusieurs années De redresser l'entreprise Et de s'occuper du bétail Avant de tout laisser A l'abandon Des visiteurs de passage Rapportent même Avoir vu des cochons Se déplacer en toute liberté Sur la propriété Signe qu'effectivement Robert et son frère N'en avaient plus rien à foutre Ils décident donc De vendre des portions du terrain A un constructeur urbain Sans savoir qu'en fait Ils étaient assis Sur une vraie mine d'or Finalement Ils n'empochent pas moins De 5 millions De dollars pour la quasi-totalité De la ferme Et ne sachant pas quoi faire Avec tout cet argent Ils prennent la noble initiative De créer une charité Nommée le Piggy Palace Good Time Society Sur le papier Il s'agit d'une association Qui a pour but De récolter des fonds Afin d'organiser Des spectacles Et des danses Donc déjà Il y a mieux en termes de noblesse Mais le pire C'est qu'ils utilisent en fait L'entièreté des fonds Pour organiser des fêtes Dans son ancienne grange Où tout le monde Se fout une murge Phénoménale Et respire de la farine magique Dans le caca de cochon Avec des vieilles chaînes Et des crochets rouillés Un peu partout dans la grange Donc rien de bien vaillant Surtout qu'il y a plus de 2000 personnes Qui vont les suivre dans leur connerie C'est aussi à ce moment là Que plusieurs femmes Disparaissent Mais sérieusement Sans laisser de traces La police ne s'implique que très peu Dans ce genre d'affaires Étant donné que les disparus Ne sont que des drogués Ou des prostituées Malheureusement Rien qui ne les intéresse Un an après l'ouverture Du Piggy Palace Ce n'est pas moins D'une douzaine de femmes Qui disparaissent Et c'est aussi à ce moment Que les voisins De ce cher Robert Entendent frénétiquement Toquer à leur porte En ouvrant C'est la stupeur Puisque devant eux Se tient une jeune femme Recroquevillée sur elle-même Les mains ensanglantées Et posées contre son estomac Et des poignées accrochées Avec des menottes Il la laisse immédiatement rentrer Et appelle les urgences On découvrira par la suite Qu'elle a été poignardée D'où les mains ensanglantées Qu'elle tenait sur son ventre On apprendra aussi Qu'elle s'appelle Wendy Et qu'elle fait partie D'une association Que vous connaissez bien maintenant Le Piggy Palace Alors ce qu'elle était A cette soirée Un homme du nom de Robert Aurait essayé de l'attacher Avec des menottes Et lorsque Wendy se défendit Robert prit alors Un couteau Et la poignarda Elle réussit néanmoins A reprendre le couteau Et lui enfonça dans la tête Avant de s'enfuir Au même moment Dans ce même hôpital Un certain Robert Arrive aux urgences Avec une lacération Sur son visage La police arrive Quelques minutes plus tard Et trouve Dans les poches de Robert Une toute petite clé Ils insèrent alors Cette clé dans la serrure Des menottes de Wendy Et là Les menottes s'ouvrent Robert est amené En salle d'interrogatoire Où il explique aux policiers Que Wendy Était effectivement Membre du Piggy Palace Mais qu'elle avait tenté Cette nuit là De les voler Et que Robert Pour essayer de se défendre A essayé de l'attacher Et qu'en se battant Les deux se sont poignardés Mutuellement La police croit Son histoire Et le relâche Sans donner suite A cette affaire Ne se rendant pas compte Qu'ils viennent de faire La pire erreur De leur vie D'ailleurs La seule personne Qui n'y croit pas C'est le voisin de Robert Pour lui Ce mec est étrange Il l'a souvent vu A porter des prostituées Chez lui Durant la nuit Il a remarqué Un tas de vêtements Féminins Se créer dans sa cour Comme si les prostituées Qu'il ramenait chez lui N'étaient jamais reparties Malheureusement Sans preuve Ni témoins La police ne peut rien faire Légalement Et c'est pour le plus grand plaisir De Robert Qui continue Ses soirées de débauche Et ce n'est pas moins D'une vingtaine de femmes Qui disparaîtront Dans les alentours Du jour au lendemain Sans bien sûr Jamais être retrouvées Finalement Un employé de Robert Robert appelle la police Et leur apprend Qu'il y a des armes Importées illégalement Chez lui Ce qui constitue Un motif suffisant Pour recevoir un mandat De perquisition Et venir fouiller sa ferme Et là C'est la grosse douche froide Puisque dans sa caravane On y trouve Plusieurs couteaux Et armes à feu Ainsi que du sang humain Qui provient d'ailleurs D'une des victimes Portées disparues Depuis maintenant des années Robert est placé en détention Et un officier Sous couverture Se faisant passer Pour un autre détenu Et placé dans sa cellule Et les prochaines images Que vous allez voir Viennent d'un enregistrement De la caméra de surveillance De cette cellule Ourobert Avoue tout Et ça fait clairement Froid dans le dos Sous-titrage Société Radio-Canada D'un enregistrement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Où Robert et son frère C'est en fait Il y a des orphelinats Tchao L'équipe venu de l'équipe Contre celle de Stanford C'est un événement C'est un événement tellement gigantesque Malheureusement pour eux Que d'autres supporters L'ambiance incroyable Se fait alors entendre Il y a eu de la chance Il y a eu de la chance Avant de se mettre en boule Et de fondre de l'intérieur Il y a un détail qui n'a pas encore été révélé dans cette histoire C'est que l'usine sur laquelle des centaines de personnes sont allées Opère dans un domaine très précis Il s'agit d'une fabrique de verre Et vous n'êtes sûrement pas sans savoir Que pour fondre Le sable qu'on utilise pour faire du verre A besoin d'être chauffé dans une fournaise A presque 1800 degrés Et c'est sur cette fournaise Qu'ont atterri une vingtaine de personnes Dont Charles cette journée-là Le son de craquement qui a retenti dans toute l'usine Et c'est donc le corps Prenant instantanément feu Et brûlant de l'intérieur Le pire c'est qu'à cause de la douleur et de la chaleur Le corps de Charles s'est tellement recroquevier sur lui-même Qu'il a formé une espèce de boule de peau et d'os Qui a commencé à rouler le long de cette plateforme Avant d'en tomber Et d'atterrir directement dans une fournaise ouverte Et de s'écraser dans du sable liquéfié Plusieurs personnes viennent au secours des survivants Dont le père de Thomas Qui le voit accrocher à cette poutre Malheureusement avec la chaleur La transpiration sur ses mains Va lui faire perdre sa grippe Et lâcher la poutre Avant de tomber 3 mètres plus bas sur la fournaise On entend alors des cris de douleur et d'agonie Ainsi que des craquements pendant quelques secondes Et puis... Plus rien Cette journée-là 23 personnes ont perdu la vie Et encore plus Furent grèvement blessées Les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que les histoires vous auront plu J'espère aussi que le vent vous aura pas dérangé Parce que moi il m'a bien dérangé ce fils d'eux N'oubliez pas que si vous avez des histoires à me raconter Vous pouvez le faire sur Instagram Il va s'afficher quelque part sur l'écran Et il y a aussi mon TikTok Où je poste des histoires d'horreurs inédites Qu'on voit pas forcément sur la chaîne J'aimerais aussi remercier les nouvelles personnes qui sont arrivées Parce que là il y a eu plusieurs milliers d'abonnés Qui ont dit tiens on va aller chez Juliano en même temps On va lui faire un petit coucou Et du coup je vous coucou back J'aimerais aussi vous spoiler la prochaine vidéo Qui va sûrement se dérouler dans un lieu assez spécial Avec un cadre un petit peu différent de celui qu'on a à l'intérieur J'en dis pas plus Merci en tout cas pour le soutien que vous apportez à la chaîne Ça me fait énormément plaisir On se retrouve dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous C'était Juliano Ciao Et bonne nuit Sous-titres par Jérémy Diaz